Et bonjour, nous voici pour cette petite présentation d'un des effets qui est un de mes favoris en ce moment, qui est Killer in Manilia. Manilia, Manilia, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. 2021. Oui, tout à fait, exactement. Avec tout ce qu'on a reçu, celui-là, je mets un petit point d'honneur dessus, parce que je trouve vraiment l'effet très très bon, et surtout d'une simplicité déconcertante. Bon, on a reçu en décembre, mais on n'en parle que maintenant. Donc c'est le premier de l'année où on fait une review. Exactement. D'accord. Alors pourquoi une présentation, une review de ce truc-là ? Parce que déjà, je trouve le concept vraiment très très bon. L'effet est spectaculaire, puisqu'on a une carte choisie qui va se retrouver à un autre emplacement, donc ça, on sait très bien que ça plaît aux spectateurs. Dans l'idée de la routine, bon, il n'y a rien de nouveau, c'est une carte qui est choisie qui va effectivement se déplacer, donc il en existe plein d'autres dans le même principe, on va dire, de thématique. Mais par contre, au niveau concept, au niveau concept du trucage et du gimmick pour arriver à faire ça, franchement, c'est balèze. C'est-à-dire que c'est vraiment très très bon. Il y en a plein d'autres qui sont sur des principes, on va dire, qui sont assez complexes, ou ça s'entend, ou c'est fragile, des trucs comme ça. Là, j'avoue, c'est super bien pensé. Au niveau du gimmick, je trouve que c'est super bien, parce que, bon, ça reste une enveloppe en papier, hein, qu'il y a dedans, là, comme ça, ces enveloppes comme ça, là, blanches, classiques, voilà. Et si on venait à casser l'enveloppe, à la déchirer, pour casser, c'est un bien grand mot, à la déchirer, eh bien, en fait, c'est entièrement refabricable, mais d'une façon, mais alors extrêmement simple. C'est-à-dire, là, je pense que, franchement, du moment que vous avez le tour en main, si vous le déchirez, vous pouvez vous le refabriquer instantanément, du moment que, bien sûr, vous avez les enveloppes avec vous. Et c'est ça que je trouve bien aussi, parce qu'il y a plein de tours qui sont géniaux, mais quand, c'est sûr, quand c'est des magiciens, on va dire, des personnes qui ont l'habitude de réparer des flabbes, des cartes avec des élastiques, des trucs comme ça, c'est simple pour nous, il n'y a aucun souci, mais il y en a, c'est une contrainte pour eux, et du coup, le tour est le jette à la poubelle. Ça, franchement, pour le refabriquer, c'est ultra, ultra, ultra simple. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est bien aussi, parce que quand vous l'achetez une fois le tour, eh bien, franchement, c'est... Voilà, vous enlevez les trucs qui sont sur le gimmick, vous le mettez sur votre autre enveloppe, et c'est reparti. Donc, on peut changer également aussi la couleur de l'enveloppe. Donc là, elle est blanche d'origine, mais voilà, vous pouvez la mettre à la couleur que vous voulez. Ce qui est bien aussi, c'est que parfois, sur des tours comme ça, on est obligé d'utiliser un... Comment on appelle ça ? Un jeu de cartes qui correspond au gimmick, alors que là, pas du tout. Alors, c'est vrai que là, il est livré avec une petite croix de rouge, parce que nous, on l'a en rouge, peut-être qu'il existe en bleu, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le jeu. C'est parce que, tout simplement, le truc, il a été fabriqué sur une... sur une bicycle rouge, mais en aucun cas, à la preuve, moi, j'utilise un phoenix. Il aurait été bleu, le phoenix, ça marchait. Il aurait été bleu, ça marchait exactement de la même façon. C'est vraiment... C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que, comme on le prend, on le met dans n'importe quel jeu, bien sûr, au format poker, et c'est parti pour faire l'effet. Donc, c'est pour ça que je trouve que des points positifs, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Il se fait... C'est facile à faire. Il faut respecter, bien sûr, des choses. Je ne vais pas dire que c'est 100% automatique, mais 90%. Et on peut le faire autant en magie, on va dire, à table, comme je vais vous faire là, cette petite présentation où je vais pouvoir me permettre d'étaler le jeu, que réellement en condition close-up où on n'étale pas le jeu. D'ailleurs, j'ai regardé l'explication, je crois... Je ne sais pas s'il en parle. Peut-être qu'il en parle, mais comme il dit en anglais, je ne comprends pas tout non plus à 100%. Donc, peut-être que juste, il en parle, mais du coup, il ne le montre pas. Mais on peut le faire debout. On n'est pas obligé d'étaler le jeu. C'est sûr que c'est beaucoup plus sympa quand on étale le jeu et que les gens choisissent des cartes comme ça au hasard. Mais on peut le faire debout et avoir le jeu comme ça, à pleine main. Avec le jeu dans la main du spectateur. On peut le faire, oui, dans le main du spectateur. Ça serait peut-être un petit peu plus délicat pour de voir comment on l'amène. Non, mais j'ai mon idée. Je la dirai dans l'explication. Mais voilà. Je trouve que c'est vraiment très, très bien et surtout très clean à la fin. C'est ça que je veux dire. C'est ce point à la fin où la carte va être dans l'enveloppe. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. On se demande comment ça peut être aussi clean. C'est vraiment très, très propre. Allez, je n'en dis pas plus. Je vous montre une petite démonstration rapide. Il n'y a pas de routine. Je vous montre juste l'effet de base. Et c'est parti. Alors, Thierry, j'ai un jeu de cartes. 52 cartes, toutes différentes. Donc, comme tu peux le voir, j'utilise des Fenix. Donc, on s'en fout. C'est ça que je disais. On peut prendre n'importe quel jeu de cartes. Je vais mélanger tout ça et je vais te demander de choisir une carte. Je vais faire le spectateur lambda qui ne connaît pas. Je t'écoute et tu me dis ce qu'il faut faire. Eh bien, tu choisis une carte. Parce que je connais le tour. Je te laisse faire. Et je prends n'importe laquelle. Tu prends n'importe quelle carte. Alors, je ne te la fais pas signer. Mais tu as compris que forcément, on peut la faire signer. C'est important. D'accord ? Enfin, ce n'est pas important. C'est surtout... Tu ne l'as pas vu. Oui, mais si je la vois, ce n'est pas grave. C'est surtout essentiel. Parce que si on ne fait pas signer la carte, on pourrait bien penser qu'on fait un forçage ou qu'il y a un duplicata. Donc, il n'y en a aucun intérêt. Et cette carte, une fois qu'elle est choisie, elle est perdue dans le jeu. Dans le milieu du jeu. Il n'y a pas de triche. D'accord ? C'est vraiment ultra clean. En plus, que c'est perdu dans le jeu. C'est mélangé. Donc, ce qui est bien aussi avec ce truc-là, c'est qu'on peut se permettre vraiment d'avoir une fluidité avec le paquet qui est assez intéressante. Donc, c'est ça qui est super bien. Et en plus, c'est mélangé. Maintenant, l'idée va être la suivante. Ce que je vais te demander, je vais étaler les cartes. Et tu vas avoir le droit, je ne sais pas, à aller à une, deux ou trois chances. Et si tu trouves, donc, sur ces trois chances, donc, tu prendras trois cartes au hasard dans le jeu, ta carte, tu remporteras ma prédiction qu'il y a dedans. Et je te le dis, ma prédiction qu'il y a dedans, c'est 10 euros. Ça vaut le coup quand même. OK ? Allez. Donc, j'étale. Je te fais un beau ruban. Hop. Et je te laisse le choix. N'importe quelle carte ici, en trois fois, si tu trouves, tu remportes les 10 euros. Je te laisse faire. C'est toi qui vois. Avec la caméra, ça va être dur, mais je vais essayer. Je te laisse faire. Deux. Donc là, une, deux. Là, troisième, n'importe où. Trois. Ici, tu ne veux pas plus ? Non. Tu ne veux pas vers le début, vers la fin ? Je pense à là, c'est quatre. À quatre ? Ouais, j'avais dit trois. Mais bon, on regarde. Et c'était quoi déjà ? Je ne me rappelle plus. Je sais que c'est du trèfle. Du trèfle, le valet, je crois. Le valet de trèfle. Tu as le roi de trèfle, le 8 de trèfle. Ah, j'y suis presque. J'ai perdu. J'ai perdu. Eh bien, en butant, je te le prouve, parce qu'on pourrait penser que je triche et que je n'avais pas mis 10 euros dedans. Mais si, à l'intérieur de l'enveloppe, 10 euros. Et si tu avais gagné, je te le prouve, juste ici, tu vois. Je ne sais pas s'il va arriver à... Je vais du bout des doigts, vraiment du bout des doigts, juste ici, tu vois. Une petite enveloppe. Dans cette enveloppe, je te montre. à l'intérieur, j'avais 10 euros. Réellement 10 euros. Tu vois ? Mais ce qui est fou, c'est que j'avais aussi une carte. Oui, ça, ce n'était pas prévu, par contre. Mais attends, si on enlève cette carte, est-ce que toi-même, tu peux la récupérer ? Du bout des doigts, elle est vraiment dans l'enveloppe. Et ce qui est fou, c'est que, si tu regardes, c'est... ton valet de trèfle. Bon, les 10 euros, ils sont toujours pour moi. Donc, tu vois, je vais les remettre dans l'enveloppe. Et je les garde. Hop, et on range tout ça. Donc, voilà l'idée. Au niveau manip, tu as juste à faire comme ça avec l'enveloppe. En gros, c'est ça. On se débrouille à faire quelque chose, un moment, avec l'enveloppe, pour montrer que n'importe quelle carte peut être choisie. Et voilà, sans dire trop. Et ça se fait tout seul. Après, il y a quelques petits mouvements à respecter. on va dire, c'est la partie la plus délicate du tour. Mais bon, une fois qu'on a compris, et voilà, et encore là, je suis en position assise, j'ai les mains un peu. Mais bon, quand vous êtes en position, on est bas sur ce siège correct. Même si on comprend plus ou moins la mécanique, je me pose la question, parce que je n'ai pas vu le trucage, comment il fait pour rentrer dans l'enveloppe. C'est ça qui m'aiment. Tout à fait. Ce qui est fort, c'est que c'est... Parce que sur ce principe-là, il y en a plein d'idées, tac, 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 bouf. Exactement. Ou c'est nous qui la sortons, mais on ne sait pas qu'elle sort de dedans. On pourrait penser qu'elle sort de dessous. elle est vraiment dedans. On la voit vraiment fermée. C'est vraiment joli. Donc voilà. Donc c'est ça l'idée de base que je trouve vraiment très très bon, parce que c'est quand même ultra clean. On vient montrer qu'on a vraiment de l'argent. On vient montrer que la carte, elle est vraiment à l'intérieur. Il n'y a pas de change. Quand la carte est là et qu'on la tire, c'est lui qui la... Nous, on la sort un petit peu et après le spectateur finit de la prendre. Il n'y a pas de change. Et voilà. C'est excellent. Le reset, il est... Je vais dire... Il me faut... En gros, le reset, c'est le temps que je mette le billet de banque dans l'enveloppe blanche. Voilà. Ça, c'est important. Donc là, je l'ai utilisé 10 euros. Ce n'est pas le mieux. Le 50, malheureusement, ne rentre pas dedans. Le mieux, c'est le 20. Oui. En fait, le mieux, c'est le 20. Parce que le 50, il est légèrement plus large que la taille de l'enveloppe. En hauteur, pardon. Et ouais, largeur, si on peut dire ça. Longueur, largeur. Donc du coup, il ne rentre pas dedans. Donc ça, on ne peut pas. Le billet de 10, bon, j'avais que 10 là. C'est un petit peu petit, il faut faire attention. Parce qu'il peut bouger à l'intérieur et ça, ça peut être fatal. Donc c'est pour ça que le 20, c'est très bien pour faire le tour. Et voilà, une fois que j'ai mis mon billet de 10 dedans, je remets ça dans mon enveloppe et ça y est, bon, le reset, il est prêt. Donc c'est pour ça que, je ne trouve pas de points, de trucs négatifs sur ce tour. Parce que je trouve tellement l'effet à la base bon. Le seul point négatif, c'est que tu ne peux pas le refaire instantanément. Instantanément, t'es obligé de te repréparer. Oui, mais bon, c'est repréparer, c'est mettre le billet dans l'enveloppe blanche et puis ça y est. Donc allez, il vous faut 20 secondes, voilà. Mais voilà, tout simplement. Du coup, bien sûr, on ne peut pas donner l'enveloppe blanche à examiner. Ça, voilà. L'enveloppe jaune, oui. Le jeu de cartes, oui. Parce qu'effectivement, là, tu peux l'examiner. L'enveloppe blanche, non. Mais on s'en fout puisque de toute manière, il apparaît quand même quelque chose dedans et on n'a rien fait pour les gens. On a mis la carte dedans. C'est mélangé, c'est quand même un mélange qui est assez correct pour le tout. On peut se permettre de mélanger comme ça le jeu et comme ça le jeu. Alors qu'il y a des gimmicks qu'on ne peut pas faire ça parce qu'ils sont trop épais, parce que ça se sent tiré. Là, il n'y a aucun souci. Et on arrive à cette petite subtilité qui est super bonne. C'est vrai qu'une seconde avant, elle était dans le jeu. Tout à fait. Les gens ne voient que ça, eux. Les gens ne voient qu'une carte qu'on met dans le jeu. c'est mélangé, le jeu est coupé, on peut le remélanger une dernière fois si on a envie ou pas, ça dépend comment on le fait. Et on fait ça. Et là, elle est dedans. Et oui, pour les gens, bien sûr, il y a encore une étape, mais pour les gens, ce qu'ils retiennent, c'est ça. C'est que là, elle va se retrouver là. Alors qu'on n'a pas caché le truc, on n'a pas fait des gestes qui sont trop visibles et peut-être trop logiques pour le spectateur. Donc voilà. Donc je... Donc je suis content de cet effet-là. Donc ça, c'était une petite présentation de Killer in Manilia. Il n'y a pas de jaquette parce que c'est en volant. Il n'y a pas de jaquette parce que j'ai mis un coup de poing dedans. Allez, à la prochaine.